Je vais inviter Mme Ayrault, M. le député et M. Patrick Nivet à nous rejoindre sur la tribune. Tout d'abord, merci de vous être déplacé aujourd'hui. Je me présente, je suis M. René-Jean Courmont, administrateur phyto-victime, tout nouveau au sein de phyto-victime, parce que je suis rentré depuis le 15 décembre 2016 au sein de phyto-victime. Alors, mon arrivée à phyto-victime a été une rencontre avec M. Lambert, le vice-président, et Emma Gauthier, qui a collaboré à l'élaboration de ce colloque. Donc, c'est une première pour moi, c'est une première pour phyto-victime, parce que c'est le premier colloque organisé entièrement par phyto-victime. Et c'est une première, on va dire, nationale, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est la première fois où on va incorporer sur tout le programme la problématique des exploitants, des salariés et des riverains. Alors, je suis responsable d'exploitation, donc je suis aussi concerné par la problématique de l'utilisation des produits phyto-sanitaires, que ce soit au niveau de mon personnel que de mes voisins, riverains. Donc, voilà, ça n'a pas été facile de monter un projet comme ça, parce qu'il y a des personnes qui nous ont suivis d'entrée, donc Mme Ayrault, M. le député, qui ont dit oui de suite et qui nous ont beaucoup épaulés sur ce projet-là. D'autres ont refusé malheureusement de se joindre à nous, soit par idéaux, soit par, on va dire, tabous. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on est là, on va essayer de vous présenter notre association, notre travail, de vous expliquer la problématique et vous apporter aussi des solutions par l'intervention de différents intervenants. Donc, je vais laisser la parole à Paul François, qui est le président de Phyto-Victime et qui va vous présenter à peu près notre travail au sein de Phyto-Victime. Merci. Merci, René-Jean. Bonjour à toutes et à tous. Et en premier lieu, je voudrais remercier messieurs les... mesdames et messieurs les élus, en particulier monsieur le député et madame la conseillère, parce que la région, la Nouvelle-Aquitaine, nous a donné l'occasion d'organiser cette journée aujourd'hui. La Nouvelle-Aquitaine, la région de Nouvelle-Aquitaine, nous aide financièrement au niveau de l'association Phyto-Victime. Phyto-Victime, je vous présenterai l'association tout à l'heure un peu plus en détail. Mais je tenais à les remercier de vive voix, parce que nous avons besoin de ce partenariat, à la fois financier, mais aussi technique, pour donner de la visibilité au travail qui fait notre association. Le thème de la journée, c'est tout ce concerné. Tout ce concerné par quoi ? Par les produits phytosanitaires ou pesticides. On parle de la même chose, mais nous, agriculteurs, on parle des produits phytosanitaires, même maintenant phytoformaceutiques, et d'autres parlent des pesticides, mais nous parlons effectivement de la même chose. Mais on est tous concernés, tous concernés parce que souvent, j'entends dire ici ou là, c'est que les pesticides, ce sont les agriculteurs qui auraient fait le choix, à un moment donné, d'utiliser ces produits, et qui seraient grands pollueurs, et qui non seulement s'empoisonnent eux-mêmes, mais empoisonneraient une partie de la planète. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si on en est arrivé là, c'est une conséquence d'un choix de société que nous avons fait ces 60 dernières années, notre société, nous tous, tous ensemble, à la fois consommateurs, pour avoir à la fois une alimentation abondante et un moindre coût. Alimentation parce que, même si ici nous sommes dans un milieu viticole, et souvent d'ailleurs la viticulture, l'arboriculture est stigmatisée, parce que, grand utilisateur de produits phytosanitaires, il n'y a pas que cette production-là qui est concernée. Donc nous sommes tous concernés, mais, une fois que l'on a fait ce constat, il faut trouver des solutions, trouver des solutions pour continuer à produire, sans avoir d'impact sur sa propre santé, nous, professionnels, et sans en avoir sur le consommateur et les riverains. Les solutions, elles existent, il faut souvent donner du temps, il faut que chacun comprenne ce qui se passe en agriculture, je dis bien chacun, nous sommes donc tous concernés, et aujourd'hui, effectivement, nous allons essayer, c'est pas essayer, nous devons, nous parler les uns les autres, riverains, professionnels, expliquer ce qui se passe, et vers quoi nous devons aller, parce qu'il serait, nous avons, souvent je dis que, on a eu le droit de se tromper, parce que, par manque de connaissances, il y aura des scientifiques aujourd'hui qui vont vous expliquer, mais maintenant, on le sait, on ne peut plus passer à côté du fait que l'utilisation de cette chimie intensive est dangereuse et elle a des conséquences, et donc, nous avons le devoir de trouver des solutions, tous, ensemble, pour continuer à travailler de façon sereinement, nous exploitant, et que les riverains et les consommateurs ne soient plus impactés par cette agriculture. Je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, je vais, parce que, dans cette décision, il y a, nous, la société civile, mais il y a aussi les décideurs politiques qui ont la possibilité de prendre des décisions suite à des propositions que l'on peut faire. En Nouvelle-Aquitaine, il y a déjà un processus, il y a déjà des systèmes qui ont été mis en place, cet après-midi, vous lire un témoignage très intéressant de ce qui s'est passé dans le Limousin entre les arboriculteurs et les riverains. Pour ceux qui seront là, vous verrez, c'est une expérience, c'est un travail de deux ans qui a été fait, c'est un travail de longue haleine, de dialogue, on est parti d'une situation extrêmement tendue pour, aujourd'hui, la mise en place d'une charte. Voilà, je vais laisser la parole, je pense que, messieurs, vous serez d'accord avec moi, nous allons laisser d'abord la parole à madame Ayrault, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. A tout de suite. Merci, monsieur le président, et merci donc d'avoir largement associé la région Nouvelle-Aquitaine à ce colloque. Donc, c'est un colloque, effectivement, intitulé « Produits phytosanitaires et santé, tous concernés », mais qui aborde un sujet de sociétés sensibles car il nous concerne tous, mais qui est plus largement celui de l'impact de notre façon de produire, de consommer et de nos modes de vie sur notre santé à tous. On a tous en tête d'autres exemples que ceux de l'agriculture, par exemple, celui des pics de pollution qui nous obligent dans certaines villes à instaurer la circulation alternée et à garder les enfants enfermés dans les écoles les privants de récréation et de sport pour pas qu'ils respirent les particules fines en trop grande quantité dans l'air. Donc, c'est des problématiques qui nous concernent effectivement tous et auxquelles il faut qu'on trouve maintenant des solutions alternatives car, vous l'avez dit, M. le Président, maintenant, on sait beaucoup plus de choses qu'il y a 20 ans ou 30 ans et donc, on ne peut pas passer à côté. Donc, on doit changer de modèle. On doit changer de modèle pas comme on l'entend souvent pour répondre seulement à une demande sociétale, mais parce que les écologues, parce que l'écologie, ce n'est pas un dogme ou une proposition politique, mais c'est bien une science. C'est une science qui est celle qui étudie la relation des êtres vivants avec leur habitat, leur environnement et les autres êtres vivants. Et ces écologues sont unanimes pour tirer la sonnette d'alarme car continuer ainsi c'est créer des conditions de vie sur Terre auxquelles nous aurions trop de difficultés finalement à nous adapter. On dit souvent qu'il faut sauver la planète. En réalité, la planète s'adaptera très bien, continuera très bien sans nous, mais nous, on a besoin que les choses soient dans un certain ordre pour continuer à y vivre dans de bonnes conditions. Mais heureusement, ce que nous disent aussi ces scientifiques écologues et nous avons reçu à la région il y a quelques jours Gilles Boeuf qui est un éminent biologiste spécialiste de la biodiversité. Ce qu'il nous dit c'est qu'il est encore temps d'inverser la tendance si on change nos pratiques en utilisant d'autres solutions alternatives. Elles existent. Alors pour en revenir plus précisément sur la question des pesticides en agriculture et particulièrement en viticulture qui occupe une place très importante en Nouvelle-Aquitaine, la région s'est saisie de cette problématique pour accompagner les vignerons vers une transition nécessaire vers une autre viticulture. Et c'est dans ce cadre-là que le président Alain Rousset a co-signé en juillet dernier lors du salon Tech & Bio un plan qui s'intitule pour accélérer la réduction de l'usage des pesticides. Et c'est un plan qui est co-signé avec le CIVB, la Chambre d'agriculture de la Gironde et la DRAF. Donc j'en profite pour saluer les représentants du CIVB et de la Chambre d'agriculture qui sont là et qui vous exposeront des solutions, des choses qui se font déjà cet après-midi. Alors c'est un plan qui doit répondre à quatre enjeux indissociables. La santé des viticulteurs et des salariés viticoles, évidemment, les premiers concernés par l'utilisation des produits phytosanitaires. La gestion du risque pour les riverains et le bien-vivre ensemble autour des vignobles. La protection de notre environnement et de la biodiversité. Et puis, bien sûr, la pérennité économique de la filière viticole indispensable à l'économie, au tourisme et à la renommée de notre région. Alors c'est un plan qui se décline qu'on a travaillé sur quatre axes. Il y en a un qui s'intitule « Surveiller l'évolution des pratiques et l'exposition aux pesticides ». Alors j'ai échangé avec ma collègue Françoise Jansson qui est conseillère régionale déléguée à la santé auprès du président Rousset. Je pense qu'elle doit nous rejoindre mais elle n'est pas encore arrivée. Et donc, on va intégrer cette notion de santé environnementale en fait dans les politiques de la région, dans les politiques de sensibilisation par exemple auprès des jeunes mais auprès des professionnels de santé aussi qui ne sont pas forcément encore complètement formés et sensibilisés à ces questions. Dans nos politiques d'aménagement du territoire par exemple sur les captages d'eau et nous allons aussi travailler avec des agences comme Atmo Nouvelle-Aquitaine qui mesurent la qualité de l'air pour mettre en place des mesures spécifiques dans le vignoble et bien sûr nous allons travailler dans le cadre de la recherche qui est au cœur des compétences de la région pour étudier plus spécifiquement l'impact des pesticides sur la santé des agriculteurs et il y aura un appel à projet qui sera lancé en recherche sur la cancérologie et les pesticides. Nous avons un deuxième axe dans ce plan qui s'appelle généraliser les bonnes pratiques en matière de réduction des pesticides. Alors là on peut y mettre évidemment beaucoup de choses mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de viticulture possible dans notre région sans traitement. La vigne comme les autres cultures pérennes n'échappe pas à un large cortège de pathologies végétales et de ravageurs et qu'on a un climat océanique qui est particulièrement propice au développement de maladies comme le milieu qui peut rapidement détruire une récolte. Les traitements sont donc une nécessité ils existent en viticulture conventionnelle comme en viticulture biologique et donc la question n'est pas si simple que ça. Alors c'est quoi généraliser les bonnes pratiques ? C'est d'abord les identifier c'est continuer bien sûr à soutenir la conversion à la viticulture biologique qui augmente chaque année dans notre région c'est aussi s'appuyer sur des exemples qui marchent des expérimentations et on aura cet après-midi je crois une présentation de ce qui existe au niveau des fermes défis voilà donc les fermes défis je crois qu'il y en a une cinquantaine en Gironde qui ont expérimenté des solutions alternatives et une étude récente de l'INRA sur ce réseau alors à l'échelle de la France qui a étudié ce qui s'est passé pendant trois ans sur ces fermes comment les gens ont travaillé et ce qu'il en est ressorti et bien nous disent aujourd'hui avec les outils dont on dispose on peut réduire de 30% l'usage des pesticides sans impacter la production et le revenu des agriculteurs alors c'est possible ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est immédiat mais qu'on doit tous travailler dans le sens d'accompagner ce mouvement et je pense que c'est possible depuis qu'Alain Rousset m'a confié cette délégation à la viticulture et aux spiriteux cette question de la réduction des intrants c'est à peu près 80% du temps de ma mission mais je suis plutôt optimiste car je rencontre presque quotidiennement effectivement des vignerons qui ont tout à fait d'abord conscience de la nécessité de changer les pratiques qui expérimentent qui testent qui innovent alors c'est comme dans tous les domaines il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de passionnés qui sont un peu toujours les mêmes qu'on retrouve dans les réunions dans les formations et que pour changer d'échelle il faudrait qu'on arrive à toucher l'ensemble des gens concernés il faut qu'on les touche tous et la problématique c'est qu'il faut qu'on leur propose des solutions qui soient simples pour l'instant on a beaucoup de solutions sur les étagères mais des fois un petit peu compliqué est trop complexe à utiliser mais il y a des gens qui vont assez loin pour prendre un exemple hors de la région la coopérative de Buzet par exemple a travaillé depuis deux récoltes sur le fait d'éliminer complètement les produits phytosanitaires classés CMR cancérigène, mutagène, reprotoxique donc on va dire ceux qui ont la grande toxicité je sais que le CIBB travaille aussi dessus les champs c'est un sujet assez largement partagé qui peut être une marche assez intéressante on a besoin aussi bien sûr des chercheurs en sciences sociales économistes et sociologues pour accompagner ce changement en sécurisant la filière économique que représente la viticulture en Nouvelle-Aquitaine on a besoin de travailler aussi avec les lycées viticoles et les CFA qui doivent être des lieux d'expérimentation de démonstration des pratiques alternatives et il y a deux choses qu'il faut prendre en compte dans cette généralisation des pratiques qui est compliquée c'est d'abord que tous les produits utilisés sont des produits qui ont une autorisation de mise en marché dont l'utilisation est autorisée et légale et puis on parle toujours du prix des produits phytosanitaires mais finalement quand on le rapporte au prix de la bouteille c'est pas grand chose donc c'est pas un levier économique par contre on en parlait tout à l'heure c'est une assurance c'est une assurance d'une récolte donc là aussi il y a quelque chose à travailler et peut-être justement sur les systèmes d'assurance pour les gens qui prennent des risques dans la diminution des intrants on a un troisième axe qui est accompagner les mutations techniques dans le domaine du machinisme et des nouvelles technologies dans le machinisme agricole et viticole particulièrement notamment les pulvérisateurs il n'y a pas eu finalement de grandes évolutions sur les 30 dernières années et donc on a lancé dans ce cadre là un appel à manifestation d'intérêt Alain Rousset tenait à ce qu'on le fasse assez rapidement sur ce qui pourrait être le pulvérisateur du futur ou d'autres techniques innovantes pour la réduction des intrants il vient juste de se terminer on a eu 26 dossiers d'entreprises d'instituts de recherche ou de start-up qui nous proposent des solutions intéressantes et une majorité vont être accompagnées par la région en recherche et développement pour développer des outils encore une fois qui doivent être extrêmement simples d'utilisation parce que sinon on n'arrivera pas à les généraliser donc c'est un axe très important le quatrième axe c'est d'accompagner la recherche appliquée et fondamentale de solutions alternatives alors celle qui évidemment on entend souvent parler des cépages résistants donc ça c'est des choses qui existent déjà mais dont l'échéance c'est évidemment un certain nombre d'années parce qu'il faut déjà vérifier que ces cépages qui puissent être résistants soient résistants 20 ans 30 ans ou 40 ans parce que quand on plante une vigne c'est une production pérenne et puis on doit aussi trouver des cépages résistants qui correspondent aux critères des vins de Bordeaux et qui gardent la typicité des vins de Bordeaux on doit les intégrer dans les cahiers des charges des AOC enfin la route est longue et c'est une solution on va dire à 30 ans il y a aussi la recherche sur les produits de biocontrôle il y a les biostimulants tout ce qui peut aider finalement la plante à trouver elle-même ses solutions on va dire voilà donc on va continuer à soutenir ces recherches mais on va aussi on est en train de travailler à créer avec le monde de la recherche et à Bordeaux on est bien doté on a l'INRA on a l'Institut des sciences de la vigne et du vin on a Bordeaux sciences agro on a l'IFV avec le monde de l'innovation aussi avec le cluster INNOVA et le pôle de compétitivité agri-sud-ouest innovation avec les start-up les coopératives les chambres de culture les professionnels de la filière viticole on va créer ce qu'on appelle un living lab alors un living lab en français c'est un laboratoire d'innovation territoriale c'est mettre tous les acteurs autour de la table et faire partir la recherche finalement de ceux qui sont les plus concernés c'est à dire les viticulteurs et la société civile qui doit être au coeur des recherches parce que comme le dit Hubert de Rochambeau qui est président de l'INRA on a des solutions sur les effectivement on a tout un tas de solutions sur les étagères mais elles ne correspondent pas aux attentes et donc elles n'émergent pas il faut qu'elles partent du terroir et c'est ce qu'a fait on a visité il y a quelque temps le CNRS de Chizet qui a fait des expérimentations comme ça avec des céréaliers et ça fonctionne plutôt très bien voilà en quelques mots donc la feuille de route que nous sommes tracés pour accompagner cette transition viticole sur un vignoble de la Nouvelle Aquitaine qui est le premier d'Europe en valeur avec Bordeaux et Cognac réunis qui sont connus et reconnus partout dans le monde qui ont une très belle image il faut la garder et donc ce vignoble qui est un leader doit aussi montrer le chemin être exemplaire dans la réduction voire la sortie des pesticides comme l'avait annoncé ou en tout cas souhaité le président du CVB à l'époque Bernard Farge qui a quelque part par ses paroles initié ce plan voilà bonjour à tous donc je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas donc Florent Goudier effectivement c'est marqué voilà député de la jurande conseiller régional je ne serai pas très 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 long mais je veux vraiment me réjouir que ce temps d'échange ait lieu et en particulier ici à Libourne et dans le Libournet je disais tout à l'heure il y a quelques années simplement ce type d'échange ici n'aurait sans doute pas pu avoir lieu parce qu'il y a une tradition sur cette question nous le savons parfois d'affrontement et c'est justement notre rôle d'essayer de le dépasser et je dis ça devant Patrick Vasseur avec qui nous sommes intervenus à plusieurs reprises quand tu étais le président départemental sur ce sujet nous devons sortir de la logique d'affrontement parce que chacun constate bien que les vignerons eux-mêmes sont concernés dans leur propre santé personnelle familiale dans leur pratique bien sûr et nous devons aussi changer de pratique parce que nos territoires accueillent aussi de nouveaux habitants c'est une problématique qui est rarement évoquée mais nous sommes des territoires très souvent de désaturation de la métropole bordelaise ou d'autres agglomérations et viennent vivre dans nos territoires ruraux à proximité bien souvent de parcelles viticoles pour ce qui nous concerne des personnes qui découvrent les difficultés qui sont liées au traitement de la vigne et il y a des logiques d'affrontement qui sont en train de naître dans nos territoires ruraux et il y a des nécessités aussi de planification sur l'urbanisme qui sont absolument nécessaires parce que des erreurs ont été commises par le passé il faut le dire parce que cette problématique n'était pas suffisamment prégnante dans les esprits beaucoup d'initiatives citoyennes ont lieu un peu partout j'étais hier soir à Saint-Emilion il y a le festival Biotop qui a été lancé au mois de juin 2016 là aussi il s'agit d'éduquer à de nouvelles pratiques à la fois dans la filière viticole mais aussi en tant que citoyen chacun d'entre nous sur la biodiversité sur la question des intrants bien sûr et puis d'une certaine façon de démystifier ce sujet nous avons tous intérêt à ce que nous avançons sur la question des phytos tous la filière viticole bien sûr je le disais parce que c'est aussi la santé de ceux qui travaillent qui est en cause mais c'est aussi un enjeu économique et il ne faut pas le cacher c'est à dire nous ne pouvons pas exclure que tôt ou tard des pays européens ou à l'international qui sont d'ailleurs pas forcément plus vertueux que la France mettent des barrières à l'importation de produits viticoles parce que traçabilité de molécules dans les produits viticoles par exemple et donc c'est non seulement un enjeu de santé pour la filière mais c'est un enjeu aussi économique et d'ailleurs la filière l'a bien compris et c'est pourquoi il y a maintenant un an et demi ou deux ans l'ancien président du CIVB avait lui-même indiqué la piste de sortie progressive des pesticides et puis pour nos concitoyens qui sont inquiets à juste titre qui ont raison parfois de l'être et même souvent parce que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la Nouvelle Aquitaine Lydia et moi nous sommes élus simplement à la région depuis un an et demi nous avons aussi dans un groupe de travail collecté toutes les études toutes les enquêtes qui ont pu être faites sur les trois anciennes régions en quête sanitaire et nous voyons que d'abord il y a beaucoup d'indications de difficultés de santé publique voire de risques graves dans certains cas très clairement et nous voyons qu'il y a des liens entre présence de phyto et problèmes de santé publique je pense notamment à la maladie de Parkinson qui est très clairement identifiée en lien avec un certain nombre de molécules la seule façon d'avancer c'est de travailler ensemble et sur ce sujet il y a eu une logique d'affrontement qui peut-être est en train de s'estomper disons que maintenant on est passé à une logique plutôt de résistance parfois ce qui peut tout à fait se comprendre parce que les pratiques culturelles doivent évoluer la région Nouvelle-Aquitaine c'est l'une des surfaces agricoles les plus importantes en Europe l'une des plus importantes en Europe c'est dire si elle a une obligation d'action dans ce domaine elle ne peut pas se contenter de regarder ce sujet et d'attendre que le sujet monte en pression au sein de la société donc on a pris ces dispositions que Lydia vous a présentées moi je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elle a déjà dit parce que c'est une initiative forte on n'est pas la seule région en France à l'avoir prise mais tout particulièrement sur la question des intrants et pour en dire deux mots sur le contenu malgré tout dire par exemple que le bio serait la solution à tout est faux c'est une des pistes c'est une des pistes mais ça veut dire aussi qu'il faut que nous soyons en capacité d'accompagner les transitions et si l'on prend le cas de la viticulture où la transition est parfois difficile c'est trois ans de transition trois ans de labellisation bio généralement c'est la durée qui est prise ça pose des problèmes de rentabilité et donc il faut accompagner le vigneron dans cette transition ça pose la question de redéploiement parfois sur ces investissements qui pose là aussi des sujets de rentabilité immédiate de fragilité économique dans un tissu viticole qui n'est pas toujours à l'image de Saint-Émilion et Pomerol c'est à dire un tissu viticole qui souffre économiquement et qui a souffert par exemple dans l'appellation bordeaux générique pour ne prendre que cet exemple au cours des dix dernières années et même douze ou treize dernières années avec une crise des prix qui a été violente donc le bio c'est une solution mais c'est pas la seule et c'est souvent une solution de segment de marché qui fonctionne très bien qui est en pleine évolution mais ça n'est pas la seule solution il y a aussi bien sûr des phénomènes structurels à aborder nous n'avons pas en France de filière sur le machinisme il n'y a pas de filière française du machinisme ça n'existe plus toutes les machines outils sont extérieures c'est à dire que toutes les questions sur la limitation des intrants à travers les traitements la solution mécanique solutions technologiques sont aujourd'hui à l'étranger et donc notre rôle c'est le rôle de la Nouvelle Aquitaine c'est ce que nous faisons en particulier c'est d'aider toute une série de start-up de PME qui sont à l'innovation technologique dans le domaine de la machinerie agricole de l'outillage agricole c'est une solution technologique scientifique solution aussi à travers des molécules moins impactantes et des cépages qui sont plus résistants mais de façon générale la solution n'est pas que technologique et c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer me semble-t-il la solution elle est dans les pratiques nous avons un système agricole français qui est fondé sur le productivisme et qui s'est adossé à la question des phytosanitaires et il y a des sujets qui restent encore tabous et moi je peux en témoigner en tant que parlementaire parce que j'avais demandé avec Gilles Savary député lui aussi d'une circonscription très viticole le sauterné que nous puissions ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur la question des phytosanitaires de façon générale pour identifier les responsabilités d'une filière économique qui mériterait plus de transparence et je vais mettre un petit pavé dans la mare notre système économique français sur le plan agricole repose en grande partie sur le conflit d'intérêts il faut le dire nous avons des grands groupes coopératifs je ne parle pas des coopératifs viticoles je parle des grands groupes coopératifs un certain nombre de grands groupes coopératifs qui sont à tous les bouts de la chaîne mais au bout de la chaîne c'est le vigneron ou l'agriculteur de façon générale un grand groupe coopératif qui par exemple est actionnaire par l'intermédiaire de ses propres filiales d'entreprises qui produisent les molécules et qui à l'arrivée fait le conseil en utilisation de ces mêmes molécules bien sûr que le conseiller que reçoivent nos viticulteurs sur les parcelles n'incite pas à la consommation n'incite pas à aller plus loin dans le traitement bien sûr il est au contraire dans la limitation des intrants mais vous voyez que ce système économique qui fait que un même ensemble gère toute la chaîne de la production en passant parfois par la commercialisation jusqu'au conseil dans l'usage pose un véritable problème et sur la question de la commission d'enquête parlementaire qui était l'objectif que nous visions avec mon collègue député du Sauternay et bien cette commission d'enquête nous a été refusée c'est dire s'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ce type de sujet et là très clairement il faut distinguer les missions de production de phyto des missions de conseil en usage des phytosanitaires pour qu'il y ait simplement comme on le demande à nos élus à nos hommes et à nos femmes politiques tout particulièrement dans cette période pour qu'il n'y ait simplement aucun risque de conflit d'intérêt dans ce sujet voilà quelques pistes de réflexion ce qui est certain c'est que les initiatives du terrain citoyenne les bonnes pratiques qui sont aujourd'hui celles d'un très grand nombre de vignerons le souci aussi de la filière de prendre ce sujet vraiment en compte et de façon pleine et entière qui est assez récent d'une certaine façon mais qui est très fort aujourd'hui moi me laisse beaucoup d'espoir dans notre capacité à évoluer beaucoup mais je le redis ça ne fonctionnera pas dans l'affrontement encore moins dans l'incrimination ou dans la stigmatisation d'une filière qui est au bout d'une chaîne qui est au bout d'une chaîne elle a ses responsabilités bien sûr mais elle est le dernier maillon d'une chaîne dans laquelle notre gouvernance agricole l'a placée et donc c'est une révolution culturelle en même temps qu'une révolution économique qui est en train de se faire beaucoup de choses ont déjà été faites quand on regarde à la fois les formations qui sont proposées quand on regarde moi j'étais il y a quelques jours à la MFR de Vert la question de la limitation des intrants est une des formations clés donc la formation initiale et la région à la compétence de la formation était absolument essentielle pour que les jeunes générations les jeunes agriculteurs qui vont s'installer soient pleinement conscients de ces difficultés et ils le sont tous les jeunes agriculteurs que je croise Patrick pourrait en témoigner Patrick Vasseur tous les jeunes agriculteurs que je croise ont pleinement conscience de cet enjeu et ils sont à fond là dedans mais y compris pour eux-mêmes parce qu'ils comprennent bien qu'il y a un enjeu de santé pour eux-mêmes pour nos concitoyens voilà donc ça bouge et encore bravo à l'association d'avoir pris comment dire l'initiative de cette rencontre et je le redis ici dans un des territoires les plus viticoles de France quelque chose qui n'aurait sans doute pas pu se dérouler il y a encore simplement quelques années donc bravo à eux longue vie à leur initiative et puis croisons toutes ces initiatives citoyennes je parlais de Biotop tout à l'heure qui est un festival formidable il y avait Nicolas Hulot l'année dernière il y aura Éric Orsena cette année c'est au mois de juin vous voyez qu'il y a cette envie et la filière y participe a commencé d'y participer et elle ne pourra de toute façon que amplifier sa participation dans ce type d'initiative voilà merci à vous tous et bonne journée d'échange bonjour à toutes et à tous merci monsieur le président et je salue évidemment la conseillère régionale et le député de la circonscription cher Florent alors je suis très heureux de vous accueillir à Libourne aujourd'hui je le fais en excusant le maire de Libourne qui est en déplacement et en excusant son adjointe chargée de l'environnement qui elle-même est occupée sur des problèmes qui nous concernent elle visite un bassin de rétention dans la métropole bordelaise et nous avons des problèmes d'assainissement à régler dans la ville pour ce qui me concerne je ne suis pas tout à fait illégitime pour les représenter puisque je suis conseiller municipal certes mais délégué à la santé à l'hygiène et à la sécurité du personnel alors délégué à la santé il est évident que l'utilisation des produits phytosanitaires est pour moi une préoccupation alors je vous accueille bien volontiers dans cette ville d'autant que et bien volontiers dans le Libournay Florent l'a un peu évoqué mais vous savez que vous êtes dans une région où cette problématique des produits phytosanitaires est au coeur des préoccupations à la fois des viticulteurs qui dominent l'agriculture de notre territoire mais aussi des élus et des élus territoriaux et des élus municipaux en particulier alors Florent l'a un peu dit mais c'est vrai que dans le Saint-Émilionnet nous multiplions les initiatives je dis nous parce que les viticulteurs en particulier multiplient les initiatives il a cité la venue de Nicolas Huot il n'est pas venu en tant qu'écologiste partidaire mais il a été invité par un premier grand cru classé qui avait créé une association et qui a créé une association et il y avait 400 personnes je crois à Saint-Émilion alors ça ne représente pas l'impact du parti écologique à Saint-Émilion mais ça représente bien ces centaines de personnes qui sont venues l'écouter que le phénomène des produits sanitaires et des préoccupations écologiques était au coeur de la pensée actuelle de beaucoup de viticulteurs pas de tous sans doute mais de beaucoup de viticulteurs de Saint-Émilion pour ce qui concerne le territoire il est évident qu'une mairie comme la nôtre qui sur 2000 hectares a 600 hectares de vignobles Saint-Émilion Pomerol Bordeaux aussi un peu une ville comme la nôtre évidemment à des écoles qui sont plantées au milieu des vignes et donc pour nous dès qu'il y a eu des alertes sur cette conjonction de cette continuité nous avons été mobilisés et de fait nous avons déjà engagé des réunions un peu comme la vôtre de rencontres entre les viticulteurs les associations les citoyens de façon à essayer de tracer un chemin qui respecte les précautions nécessaires à prendre qui sont d'ailleurs souvent des injonctions préfectorales donc nous avons essayé d'établir un contexte et réussi je crois à établir un contexte de dialogue entre le territoire les élus les citoyens et les viticulteurs et de fait une mesure concrète est appliquée à Libourne c'est que les produits qui sont utilisés dans la vie ne le sont maintenant qu'en dehors des heures scolaires en dehors des périodes scolaires de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion et d'ailleurs nous avons jusqu'ici je souhaite que ça dure éviter toute confrontation entre les citoyens et les viticulteurs qui occupent une large partie de notre commune je voudrais aussi je ne veux pas être trop long mais si vous voulez je voulais dire aussi que pour ce qui concerne la commune la préoccupation d'éliminer les produits phytosanitaires est au coeur de nos réflexions et nous appliquons depuis le 1er janvier de cette année les prescriptions nationales de l'état qui consistent pour le traitement de nos fleurs pour le traitement de nos allées de cimetière pour le traitement de nos rues à ne plus utiliser de produits phytosanitaires alors il y a différents moyens il repose soit et Florent l'a évoqué des produits techniques des machines pour brosser des machines modernes il demande aussi du personnel et vous savez que nos collectivités et je le dis en présence des autres de mes collègues élus les collectivités sont soumises à des difficultés financières importantes donc quand on nous dit il faut investir dans le matériel il faut investir dans le personnel ça veut dire qu'il faut avoir des dépenses possibles et nous sommes soumis si vous voulez à des rigueurs budgétaires notamment sur le fonctionnement avec la diminution des dotations qui ne rendent pas simple à la fois l'achat de matériel encore que et surtout l'emploi de personnel nouveau alors pour ce qui concerne la vie depuis le début de l'année nous nous sommes résolus à 4 contrats civiques c'est une forme de traitement social du chômage que nous utilisons faute de pouvoir peut-être augmenter les personnels de personnel titulaire donc c'est une difficulté et cette difficulté finalement est à rapprocher de celle des agriculteurs moins peut-être dans le Saint-Emilion où la politique des prix est quand même assez favorable et permet de faire à la fois des investissements matériels et humains mais des agriculteurs d'autres contrées d'autres régions les Bordeaux de base par exemple qui eux ont des contraintes de prix importantes et pour ce qui nous concerne nous avons des contraintes de dépenses importantes alors malgré ces contraintes nous nous utilisons depuis le 1er janvier nous sommes à zéro utilisation de produits phytosanitaires alors au-delà des frais que ça entraîne il y a aussi de l'imagination que ça demande et je dois dire que les services qui m'ont fourni les différentes méthodes que nous utilisons m'ont montré que finalement il y a des utilisations de compost par exemple pour que les fleurs soient protégées du manque d'eau et puissent être plus résistantes spontanément des politiques de compost qui sont plus des politiques de finesse technique que de dépenses insoupçonnées donc si vous voulez c'est quelque part aussi peut-être une économie que de ne pas utiliser des produits phytosanitaires alors voilà nous sommes très largement engagés dans cette bataille et je voudrais pour finir souligner un des intérêts je crois de votre colloque au-delà de toutes les interventions qui sont prévues des échanges possibles c'est la venue je crois d'épidémiologistes de l'ISPED moi je suis très attaché à cette institution l'ISPED à Bordeaux et surtout à l'épidémiologie parce que je suis médecin d'exercice même et de fait je sais combien les études épidémiologistes pour faire le rapprochement entre les causes et les conséquences sont nécessaires indispensables pour qu'au-delà de processus d'alerte on ait effectivement des études statistiques qui prouvent les choses un malade dans un domaine peut rapprocher sa maladie d'une cause encore faut-il qu'il y ait des études statistiques pour le faire ce sont des études très difficiles à faire très coûteuses très mobilisatrices de personnel compétent et nous avons la chance à Bordeaux d'avoir cet institut de santé publique dirigé autrefois par le professeur Salamon il m'a fait l'amitié de répondre à une invitation sur le cigarette et donc j'aime cet institut qui est vraiment une originalité dans le paysage scientifique français vous l'avez invité je crois que vous avez bien fait parce que les études épidémiologiques sont importantes pour prouver les rapprochements cause et effet et si ces rapprochements sont prouvés scientifiquement cela donnera beaucoup de force à l'action d'une association comme la vôtre voilà en tout cas bienvenue à Libo nous aurions aimé vous recevoir dans une salle moderne celle-là a beaucoup le charme nous l'utilisons beaucoup mais nous avons la perspective d'avoir des salles de congrès à l'ESOG plus performantes et nous voudrions devenir une ville de colloque une ville de manifestation intellectuelle peut-être que finalement des initiatives que vous avez eues la bonté d'organiser chez nous et le prélude à ce développement de la ville vers des manifestations toujours plus importantes en nombre mais en qualité mais je suis sûr que celle-là déjà relèvera un défi absolument nécessaire sur une question d'une actualité brûlante merci monsieur le président de nous avoir invités et surtout d'avoir choisi la ville de Libo merci à tous les trois je crois que vous avez fait un très un très bon résumé de la situation vous avez dit monsieur le député tout à l'heure que ce n'aurait pas été possible d'organiser un tel un tel colloque sur ce sujet il y a quelques quelques années c'est c'est évident mais je crois aussi que si nous pour nous agriculteurs ça a été difficile de parler de cette problématique pesticides vous aussi politique c'était quelque chose de difficile à aborder de prendre de oser surtout dans un dans un contexte économique tel que vous l'avez présenté monsieur le député et madame la conseillère il était impossible d'évoquer cette problématique pourquoi ? parce qu'il y avait cet enjeu de dire les pesticides sont une obligation dans notre système de production nous ne pouvons pas casser cet équilibre financier si nous touchons nous allons casser cet équilibre financier si nous touchons aux pesticides donc il ne fallait surtout pas parler de cette problématique c'était difficile pour vous les élus difficile aussi et avant tout pour nous agriculteurs je dis ça pour vous expliquer un tout petit peu en quelques mots je vais essayer de ne pas être trop long pourquoi nous avons créé l'association phyto-victime phyto-victime est née alors pourquoi phyto phyto parce que nous agriculteurs nous ne parlons jamais de pesticides nous parlons de produits phytosanitaires et le raccourci c'est de phyto et entre nous voilà qu'est-ce que tu utilises comme phyto je vais épandre des phyto c'était dans notre langage courant et ça reste dans notre langage courant mais ces produits phyto-sanitaires peuvent être dangereux pour nous et on peut en devenir victime voilà pourquoi phyto-victime et pourquoi l'association elle est venue d'un constat très simple c'est que nous sommes nous avons créé l'association avec une poignée d'agriculteurs en 2011 parce que la plupart d'entre nous un des promis qui a été reconnu en maladie professionnelle s'appelle Dominique Marshall en 2006 après un long combat qu'avait mené avant tout son épouse et qui avait fait le lien entre sa pathologie type de lymphome et l'utilisation des produits phyto-sanitaires produits phyto-sanitaires parce que elle a pu prouver qu'il y avait du benzène dans ses produits phyto-sanitaires parce que il y a l'élément actif d'un désherbant alors il y en a que tout le monde connait parce que on en parle énormément c'est le roundup le roundup c'est quoi ? c'est du glyphosate mais dans la fabrication du roundup il y a le glyphosate le principe actif et les éléments adjuvants qui vont avec la plupart des produits phyto-sanitaires c'est la même chose vous avez le principe actif plus une dizaine voire douze voire plus d'éléments actifs qui rentrent avec et pendant des années nous avions énormément de benzène et donc dans ce cas là l'épouse de Dominique Marshall a prouvé qu'il y avait du benzène et que c'était le benzène qui était à l'origine de sa pathologie ça a été un des premiers agriculteurs ça a été médiatisé j'ai été moi-même victime d'une intoxication avec un autre produit qui s'appelle du lasso c'est un herbicide qui était fabriqué par la société Monsanto et du fait que ce soit cette société quand j'ai attaqué d'abord j'ai fait une démarche de reconnaissance maladie professionnelle mais le nom de Monsanto est vite apparu et donc ça a été médiatisé du fait que ça soit médiatisé et que celle de Dominique Marshall avait été médiatisé on est rentré en contact les uns les autres une association qui s'appelle génération future a eu l'initiative a pris l'initiative en janvier de 2010 de nous réunir ces premiers agriculteurs qui étaient reconnus maladie professionnelle ou qui avaient été reconnus maladie professionnelle et il nous est apparu ce jour là évident qu'il fallait se fédérer parce que pour nos syndicats c'était compliqué cette problématique pesticides et santé et donc il valait mieux se fédérer nous avons créé l'association donc en mars 2011 avec pour but au départ de rendre visibles les victimes des pesticides nous professionnels on pouvait en en utiliser et on pouvait en être victimes et ça reste toujours notre première action aider les familles je dis bien les familles des utilisateurs utilisateurs au sens large agriculteurs et leurs salariés agricoles mais aussi maintenant vous l'avez expliqué vous l'avez expliqué tout à l'heure vous avez parlé monsieur le conseiller des salariés qui travaillent dans les espaces publics alors je suis moi-même élu nous sommes notre commune nous avons nous avons pris l'initiative déjà il y a quelques années d'être passé en zéro pesticides parce que nos agents communaux étaient exposés eux aussi à ces produits phytosanitaires donc les professionnels ne sont pas que les agriculteurs et il y a cette population c'est ces travailleurs-là il y a aussi tous ceux qui travaillent à l'expérimentation des produits je pense aux techniciens de chambre d'agriculture il y a toute une population qui a été méconnue et puis ceux aussi ça a été médiatisé les salariés dans certaines coopératives un peu scrupuleuses pour ceux qui ont suivi de l'actualité je pense aux victimes de Triscalia Laurent Guillou est une des victimes et administrateur de l'association phytos victimes donc il y avait toute cette population voilà donc l'association a permis de mettre au grand jour cette situation pour les professionnels et en mettant au grand jour nous sommes malgré nous nous sommes nous avons parfois été stigmatisés par une partie de la population qui disait mais si vous êtes victime c'est bien fait pour vous parce que vous avez utilisé ces produits et nous riverains nous pouvons être impactés aux consommateurs alors c'était difficile à entendre pour nous agriculteurs c'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi dans un premier temps que l'association s'occupe avant tout des victimes parce que mettre dans la même salle c'est pour ça que monsieur le député je vous rejoins complètement mettre dans la même salle à la fois des riverains et des utilisateurs moi j'ai vu des riverains dire à des des personnes malades tant pis pour vous et quelqu'un en plus qui est décédé dans les semaines qui ont suivi cette rencontre peut-être que vous allez en mourir mais c'est bien fait pour vous vous n'aviez qu'à pas en utiliser c'est pas aussi simple que ça et deuxième remarque que l'on avait et moi je l'ai vécu et je l'assume complètement mais comment ça vous êtes victime et vous continuez à utiliser des produits phytosanitaires et bien oui parce que nous avons été dans un système nous avons été formés nous agriculteurs sur un système où la chimie était la base de notre modèle agricole moi j'ai 53 ans j'ai été formé sur ce système là un système dans lequel je pense que la plupart de mes collègues étaient dans cette situation un système dans lequel on se retrouvait on se trouvait bien pourquoi ? parce que c'était plus facile en termes de travail en termes de rentabilité cette chimie nous a dans un premier temps apporté du confort ça peut choquer mais c'est comme ça donc changer de système de changer de système de production c'est difficile c'est difficile même quand on connait les conséquences pour sa propre santé ça peut choquer mais c'est une réalité on va en parler aujourd'hui pourquoi ? Ophélie expliquera aussi Ophélie Robineau qui travaille qui se présentera quand elle accompagne les victimes souvent ils me disent mais ok je suis victime mais si vous me demandez de changer de pratique j'en suis pas là ben non vous n'en êtes pas là on va d'abord parler de votre pathologie voir s'il y a un lien ou pas voir si vous avez le droit une réparation ou pas c'est notre travail on parle de l'association et après on verra si vous pouvez changer de pratique c'est pas notre priorité ça peut vous choquer mais c'est comme ça l'intérêt pour ces gens là c'est d'avoir une réparation parce que peut-être que la réparation financière ne fait pas guérir mais je reprends une formule d'une salariée qui dit dans un film Les Sentinelles et avoir un matelas un petit peu plus confortable quand on est malade ce n'est pas forcément un surplus et puis une fois que ces victimes auront été dénombrées ça permettra au-delà de la réparation de montrer que les pesticides ça peut être dangereux c'est un vrai danger c'est un vrai problème de santé publique parce que si ces victimes restent invisibles jamais il n'y aura une prise de conscience à la fois pour la profession et pour notre société parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des pseudo-études ou enquêtes ou des écolos qui voudraient stigmatiser certains produits non les produits fixos sanitaires que nous avons employés par le passé ont été extrêmement dangereux certes beaucoup ont été retirés du marché mais les spécialistes l'expliqueront dans la journée les pathologies apparaissent 20 ou 30 ans après l'exposition et nous en utilisons encore énormément qui représentent un danger les CMR ça a été évoqué tout à l'heure les CMR et aussi maintenant les perturbateurs endocriniens qui n'ont pas forcément un impact pour nous directement mais pour les générations futures donc c'est un vrai problème l'association nous avons aidé à rendre visible à le rendre visible si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que certains ont parlé des fois à la place de l'association et en disant voilà s'il y a des phyto-victimes il faut interdire les pesticides si c'était aussi simple que ça ça serait déjà fait et je pense qu'Anne Itébomoni tout à l'heure vous expliquera ce qui s'est aussi passé dans l'amiante notre combat ressemble énormément pour pas dire que c'est quasiment un copier-coller pour employer une nouvelle formule de langage c'est exactement le même combat et si c'était aussi simple avec la différence de l'amiante il y avait une seule molécule mais Annie l'expliquera bien mieux que moi une seule molécule et des pathologies bien déterminées en agriculture c'est énormément de molécules que nous utilisons plusieurs pathologies il ne suffit pas de dire on va les interdire il suffit simplement de se dire comment on fait pour en utiliser moins dans un premier temps et peut-être un jour ne plus en utiliser et nous avons besoin si nous sommes là aujourd'hui c'est qu'il faut en parler se donner les solutions je l'ai dit tout à l'heure trouver les solutions tous ensemble il y a des modèles agricoles avant même de parler de bio je sais les difficultés parce que je suis en conversion bio je sais les difficultés pour passer du bio mais au-delà de mon expérience en plus s'imaginer que ça serait aussi simple d'une agriculture d'une production à une autre beaucoup plus ou je vais dire moins difficile en production céréalière parce que moi je suis avant tout céréalier que pour des viticulteurs ou des arboriculteurs la problématique n'est pas la même il y aura des spécialistes pour en parler aujourd'hui et donc il faut se dire que si on est là aujourd'hui je insiste bien ça a été dit par les élus je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pour vous prouver qu'il y a des solutions qu'on n'a pas à s'opposer riverains producteurs qu'on n'a pas à opposer ça a été dit par monsieur le député les bio et les non bio il n'y aurait pas les bons d'un côté les méchants de l'autre rendre visible l'impact des pesticides sur notre santé nous professionnels et autres et se donner les moyens pour que demain on fasse autrement voilà je vais inviter la première table ronde à venir s'installer il y aura il y aura bien évidemment des échanges ça a été ne soyez pas frustrés je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui auront des questions au vu de ce qui sera dit il y aura une part importante à l'échange entre vous et les intervenants sur le public merci applaudissements Merci.